bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous proposer une séance sur une chaise je donne des cours de yoga adaptés pour les seniors dans une maison de retraite et du coup je voulais vous initier un petit peu à ça alors ça peut être pour vos parents vos grands parents c'est bien aussi pour nous ça nous permet de de trouver une autre un autre angle de vue sur les postures dont on a l'habitude de de faire debout assis à quatre pattes donc vous allez voir il ya la salutation au soleil la salutation à la lune tout mais assis sur la chaise voilà donc on va partir donc vous avez juste besoin pour cette séance d'une chaise et donc on va démarrer comme souvent dans les séances de yoga par s'ancrer donc je vais vous inviter à poser vos deux plantes de pied au sol à étaler vos orteils vous pouvez relever vos orteils essayer de les ramener les après les autres sur le sol on va venir mettre les mains sur les genoux fermer les yeux et juste respirer venir se détendre rentrer dans la séance à chaque inspire ramener le sommet du crâne vers le ciel et elle expire c'est tombé les épaules relâcher cette posture qui paraît immobile est en fait très dynamique à chaque inspire on engage le lavanda on s'étire vers le ciel expire ramener les épaules et puis bien entrer dans le sol expire les épaules des épaules les bras les mains on va garder les yeux fermés à l'expire on va ramener le menton vers le sternum s'embrouiller nos épaules expires à gauche on va inspirer les yeux fermés on va inspirer à droite tourner la tête sans bouger nos épaules expires à gauche expires à gauche encore inspire à droite aller plus loin expire gauche une dernière inspire à droite expire gauche on revient au centre on garde les yeux fermés on va faire des épaules la tête et après l'alerte on va passer dans un sens on expire quand on vient va par l'avant on inspire en arrière sentez tous les muscles qui s'étire dans ce mouvement un change de sens Vos épaules sont bien relâchées, vous détendez les traits du visage et revenez au centre et doucement ouvrez vos yeux. On va venir faire des ronds avec les épaules en arrière, inspirez en avant, expirez en arrière, encore, inspirez en avant, expirez en arrière, on change, on amène les épaules vers l'avant, faites rouler les zones plates contre la cage thoracique, sentez le contact et on revient. On inspire, on va lever les épaules vers les oreilles comme si on voulait faire toucher les épaules avec le lobe des oreilles, expirez, on lâche. Expire, à l'expire, relâchez tout. Une dernière, inspire. On va venir mettre les mains sur les épaules, on ramène les coudes vers l'avant comme qu'on fait toucher nos coudes. On inspire, on fait des ronds, expire sur la descente, inspire sur la montée, expire sur la descente. Et on revient. Et on revient. Et on revient. On va venir échauffer maintenant les hanches. Donc vous allez mettre vos deux mains sous votre cuisse droite. On va inspirer, lever la jambe, expire, on repose. Donc tout simple. Encore, on inspire. On vient coller la cuisse contre le ventre. Expire. Une dernière. On inspire. Une dernière. On reste. On a un dos droit. On vient se remettre sur les ischions. Contractez-vous la bande. Relâchez les épaules. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, ancrez votre jambe de terre. Une dernière. Encore une dernière. On inspire. On s'étire. On pointe le sommet du crâne vers le ciel. Expire. Contractez-vous la bande. Une dernière. Inspire. Et expire. On vient reposer le pied. On change de jambe. Donc les deux mains. Vous liez vos mains sous la cuisse. On y va. Deux fois en dynamique. On inspire. Expire. Encore. Inspirez. Dos droit. Expirez. Et une dernière. On inspire. On reste. On vient contracter le moulabanda. Inspirez. Redressez-vous. Étirez-vous vers le ciel. Expirez. Relâchez tout dans la jambe de terre. Encore. Inspirez. Ouvrez le coeur. Relâchez les épaules. Expire. Et une dernière. On inspire. Et on expire. On remet la jambe. Doucement. Au sol. On va débuter. Les asanas. Alors. On va débuter avec le galier 1. Donc je vais vous inviter à croiser vos doigts. Sauf les index. Donc vous allez mettre les deux index l'un contre l'autre. Et vous allez d'abord mettre le pouce. Les pouces donc crocheter. Vous allez prendre la première qui vient naturellement. Donc naturellement c'est le gauche sur le droit. On va venir tendre du coup ses bras devant soi. Et on y va. On prend bien appui sur les plantes de pied. On est bien connecté au sol. On inspire. On lève les bras. Loin des oreilles. Expire. On redescend. Pareil. On va le faire 3 fois en dynamique. En contrôlant la descente. On inspire. Écartez les bras des oreilles. Expirez. Prenez contact avec le sol. Encore une dernière en dynamique. Inspirez. Pointez les index vers le ciel. Expire. Et une dernière en inspire. Et on va rester. À chaque inspire, étirez-vous vers le ciel. À chaque expire, contractez-vous la bande. Etalez vos plantes de pied au sol. Prenez contact avec la terre. Inspirez, étirez-vous. Expirez, relâchez tout dans vos pieds, posture très dynamique même si on est dans l'immobilité. Dernier corps, on inspire et expire, redescendez en contrôlant la descente doucement et on peut lâcher. On va venir ouvrir ses jambes de part et d'autre de la chaise avec les orteils légèrement vers l'arrière et les plantes de pied au sol. Vous pouvez les mettre un petit peu moins ouverts, il n'y a pas de problème. Vous adaptez et on va partir en guerrier 2 cette fois-ci. Le guerrier 2, très simple sur notre chaise. On va inspirer, lever les bras sur les côtés hauteurs d'épaule. Expire, on vient regarder ses doigts droits. On va vraiment essayer d'ouvrir au maximum ce coeur. Donc essayez de ramener les omoplates vers la colonne. Comme si vous prenez de l'élan pour faire un câlin à quelqu'un. Donc vraiment ouvrez ce coeur, les paumes de main vers le sol et on reste. On a souvent tendance dans la chaise à ramener les genoux. Non, on garde les genoux ouverts et on garde les bras ouverts. Allez, comme d'habitude à l'inspiration, on se grandit. Contractez-nous la bandha. Expirez, prenez contact avec le sol. Une dernière grande inspiration ici. Expire, on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. On y va, on inspire. Expire, on tourne. On regarde vers les bouts de doigts gauche. On garde les hanches bien ouvertes. Contractez-nous la bandha. On va relâcher les épaules, aucune tension dans les épaules. Ouvrez votre coeur. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Sentez votre colonne qui s'allonge. Le sommet du crâne qui est dirigé vers le ciel. Expirez. Une dernière inspiration ici. Et expire, on redescend. Et on ramène nos jambes. Donc, vous allez voir, on va ramener souvent. On va faire écarter, ramener pour ne pas rester trop longtemps sur un écart. Ça peut, du coup, chez des personnes âgées ou avec des pathologies de hanches, tirer un petit peu trop. Donc, on travaille plutôt dans la multiplication de petits exercices. Plutôt que dans les exercices un petit peu trop longs. On va partir en pince. Donc, demi-pince et ensuite. Donc, vous pouvez, pour cet exercice, vous ramener un petit peu les fessiers au bord de la chaise. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va tendre notre pied droit face à nous. Et on garde notre pied gauche au sol. On va inspirer, lever les bras, s'étirer, mettre de l'espace dans les côtes. Expire, on part dos droit vers l'avant. Alors, si on s'arrête ici, c'est très très bien. Si on peut aller plus loin, on y va. Donc, soit vous venez crocheter derrière votre pied, comme on pince. Soit on vient chercher la cheville, la jambe, le genou. Donc, on peut rester déjà ici. Les deux mains sur le genou, sur la jambe. Et donc, si on est là, on inspire, on étire la colonne vers l'avant. L'avant, pardon. Et expire, on vient déposer un petit peu plus son ventre. Encore. On inspire. Expire, on descend. Encore. Encore. Inspirez. Et tirez-vous. Orientez-vous le sommet de la tête vers la pièce, vers le devant de la pièce. Et expire, on vient déposer. Allez, une dernière. On inspire. Expire. Et on va tendre les bras. Inspirez, se redressez, s'étirez. Expire. Et on expire doucement. Et on vient changer la jambe. Donc, on étire cette fois-ci la jambe gauche. Et on est parti pareil. Donc, il y a toujours une jambe plus souple que l'autre. Observez, respectez-vous surtout. Si ça fait vraiment trop mal, vous vous arrêtez ici. Et là, pareil. On inspire. On étire la colonne. Et on vient se poser son ventre. D'accord ? Donc, respectez-vous. Respectez vos douleurs. Ça doit étirer, mais jamais faire mal. Vraiment, respectez-vous. Ok, on y va. On inspire. Expire. On part. Je vais mettre mes mains sur ma jambe. Donc, on y va. On inspire. On étire. Expire. On vient poser. Encore. Inspirez. Expirez. Relâchez. Sentez à chaque expire que vous relâchez vos muscles. Une dernière. On inspire. Et expire. Et on se redresse. Étirez-vous. Et on expire. On relâche. Et on va venir les deux jambes tendues pour une pince complète. Donc, pareil. Vous allez voir. On va adapter. Ok ? On y va. On inspire. Et expire. On part. Donc, on va mettre d'abord nos mains ici sur les jambes. Voilà. On garde les pieds bien. On flex. Et on va inspirer. Ouvrir son cœur. Expire. On descend. On va le faire trois fois. On inspire. On expire. Et on expire. Et une dernière. On inspire. On expire. Et prochaine. On inspire. Inspire. On se redresse. Et on redescend doucement. Et on ramène nos jambes pliées. Du coup, on va réouvrir nos jambes. Et on va partir pour un triangle. Donc, pareil. On va s'adapter. Soit vous avez des supports. Vous pouvez prendre une brique. Un gros livre. Un dictionnaire. Et le mettre à l'arrière de vos deux pieds. D'accord ? Pour pouvoir venir chercher. Et avoir un appel. Sinon, si vous voulez le tenter. On va inspirer. Levez les bras. Comme pour un guerrier 2. On nous redit. Expirez. On va venir. Comme si on nous étirait là vers la droite. Et expire. On vient plonger. Donc, on a la main. Juste derrière la jambe. Les deux pieds au sol. Les hanches ouvertes. La main gauche vers le ciel. Pomme de main vers le ciel. Et on sent tout son flanc gauche qui s'étire. On respire dans son flanc. Inspire cette fois-ci. On met de l'espace entre chaque côte. Inspire. Expirez. Et contractez Muna Bamba. Surtout dans les postures où on a les jambes ouvertes. Une dernière inspiration. Expire. Redressez-vous. Les deux bras parallèles au sol. Et on expire. On lâche. Ok. On y va de l'autre côté. On inspire. Expirez. Et tirez-vous vers le côté gauche. Et là, on plonge. Toujours un côté plus simple que l'autre. Pensez à vos genoux. Les gardez. Tournez vers l'extérieur. Magnétisez votre main droite qui est au ciel cette fois-ci. Ouvrez les doigts pour venir chercher l'énergie. Respirez. Créez de l'espace. Ça peut tirer. Alors, si ça fait trop mal, on vient mettre un bras ici. Et on s'étit. Et déjà, c'est très bien. Inspire. On se redresse les deux bras parallèles au sol. Et expire. On redescend. Ok. Parfait. On va, pareil, revenir ici avec du coup les deux jambes au milieu. Et on va venir croiser jambes droites sur jambes gauches. Alors, si vous avez une prothèse de l'ange ou les hanches un petit peu raides, on va juste venir mettre le pied droit sur le pied gauche. D'accord ? Pas de prise de risque inutile. Voilà. Sinon, on amène jambes droites sur jambes gauches. On va venir attraper à l'arrière, avec sa main droite, le dossier de son siège. Et avec la main gauche, l'assise du siège. Ok. On inspire et à l'expire, on vient regarder à l'arrière. Donc, on est en torsion. Et pareil, à chaque inspiration, c'est une posture très dynamique dans l'immobilité. On inspire, on se redresse, on sort son coeur. Expire. On tourne un petit peu plus. Encore un inspiré. Expire. Expire. Lâchez. Dans la torsion. Pardon. Une dernière inspire ici. Expire. On revient. Et on change le croisement des jambes. Donc, pareil. Ici, prothèse de hanche. On vient mettre le pied gauche sur le pied droit. Et on a déjà, de toute façon, on est déjà dans la torsion. Ok. Donc, cette fois-ci, bras gauche sur le dossier. Bras droit sur l'assise. On inspire ici. Expire. On vient se retourner. On regarde bien à l'arrière. Si on veut, si on a mal au cervical, on regarde tout droit. C'est pas grave. Et on vient envers son coeur. On inspire. On bombe le thorax. Expire. On vient twister. Une dernière. On inspire. Expire. Twister. Inspire. Expire. On revient. Et on lâche. On va venir remettre nos deux mains sous la cuisse droite. On va inspirer le V, comme tout à l'heure, pendant l'échauffement. Et si on peut, donc, si c'est pas possible, on reste comme ça. Déjà, d'accord, ça fait travailler nos abdos, notre posture. L'ouverture de hanche. Si on peut, on va venir tendre la jambe devant. Et on reste. Inspirez. Avancez votre coeur. Expire. Expire. Appuyez sur votre plante de pli gauche. Une dernière. On inspire. Expire. On plie. Et on repose dans le contrôle. On change de jambe. Allez. On y va. On inspire. On lève. Soit on reste ici. Soit à l'expire. On vient tendre la jambe. Soit à l'expire. Inspirez. Redressez-vous. Étirez votre colonne vers le ciel. Pointez le pied pour étirer le dos de pied. Expirez. Pressez dans la jambe gauche. Encore une dernière. On inspire. Et on expire. On plie. On repose dans le contrôle toujours. Et on lâche. Très bien. Alors on va reprendre le croisement de jambes. Donc soit le pied sur le pied droit sur le pied gauche pardon. Soit on vient complètement la jambe droite sur la jambe gauche. Excusez-moi. Et donc on va partir sur une posture de l'aigle. Mais du coup acide. Donc beaucoup plus simple. On a juste les jambes croisées. Donc là on a la jambe droite sur la jambe gauche. On va venir équilibrer sur les bras. En mettant le bras droit sur le bras gauche. Donc on va venir tendre les bras devant soi. On va passer le bras gauche sur le bras droit. Et en fait il faut que vous vous disiez que vous pouvez arrêter la posture des bras à n'importe quel moment. Si déjà rien que de faire ça avec les bras. Vous sentez vos épaules qui vous tirent, qui vous font mal. On reste là. Si ça va. On va venir plier les coudes. Pareil. Si ça fait trop mal ici. On reste. Et on va essayer de venir mettre nos deux pommes de main l'une contre l'autre. Je ne vous vois plus. Voilà. Si pareil. C'est compliqué. On reste les deux dos de main. L'une contre l'autre. Ok. On adapte. Et on reste. À l'inspire. Pareil. Même consigne. Toujours. On vient remettre le pubis dans l'axe de la colonne. On s'étire. Expire. Lâche les épaules. Si vous pouvez, vous pouvez essayer de lever un peu les coudes en gardant les bras parallèles à vous. Pour augmenter l'étirement des trapèzes. Allez. Une dernière. On inspire. Expire. On relâche les bras. On peut rouler un peu les épaules. Et on change le croisement des jambes. Donc, cette fois-ci, jambe gauche sur jambe droite. On tend les bras. On passe bras droit sur bras gauche. Donc, pareil. Si ça tire déjà ici, on reste là. On vient plier. Et on vient enrouler. Donc, vous vous adaptez. Ce que vous faites parfait. C'est très bien. Ne cherchez pas à aller trop loin. Vous risquez de vous blesser. Le yoga est aussi un moyen de s'écouter. Et de se respecter. On n'est pas là pour faire des postures folles comme on peut voir. On est là pour se respecter. Se faire du bien. Prendre du temps pour soi. Et c'est déjà très bien. Donne une grande inspiration ici. Et on expire. On dévie les bras. Et on dévie les jambes. Alors, on va juste essayer de venir mettre la cheville droite au-dessus du genou gauche. D'accord. Pareil. C'est un exercice un peu important sur l'ouverture de hanche. Donc, si on a une prothèse de hanche, on reste là. Si on a trop mal aux hanches, pareil. On reste là. On est là. On peut venir juste dans le croisement de jambes simple. Donc, je vous laisse vous adapter comme vous préférez. Donc, on est là. On va venir les mains en Samasiti. Prière devant le coeur. On ramène les deux vos pattes à l'arrière. On inspire. Et sur l'expire. Vous allez venir vous pencher vers l'avant. Donc, on va pas aller très loin. Parce que rien que ça, on est en train d'étirer le nerf sciatique droit. Et c'est déjà pas mal. Donc, pareil. On inspire. Ramenez bien vos épaules vers l'arrière. Expire. On peut venir un petit peu plus si on est bien. Une dernière. On inspire. Expire. Descendez. Et on inspire. On remonte. Et on relâche la jambe. Et on va venir mettre l'autre jambe. On garde le dos droit. Le pied flex. Pied gauche flex. On ramène les ombles vers la colonne sur le coeur. On inspire. Expire. Pardon. On part vers l'avant. Alors, il y a toujours un nerf sciatique qui est plus tendu que l'autre. Donc, on voit si on peut aller plus loin. Toujours lâcher sur les expirations. N'oubliez pas. Une dernière. On inspire. Expire. Et on inspire. On se redresse. Et on lâche les deux pieds, les mains. On va venir légèrement écartés. Donc, juste la largeur de la chaise, à peu près les deux pieds parallèles. On va prendre les coudes. Et on va venir lâcher entre les jambes. On va laisser les coudes pendre. Donc, le poids des coudes va étirer le dos. En fait, on a besoin de rien d'autre. Juste le poids des coudes qui étire le dos. On lâche complètement la tête. Regardez. Sous votre chaise. Lâchez, 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 lâchez. Grande inspire. Expire. Lâchez dans les hanches. Et on va se redresser avec un dos plat. Et les coudes vers le ciel. On rentre le nombril. On se guêle. On reste ici. On s'inspire. On inspire. Pardon. On s'ouvre. Et elle expire. On relâche par les côtés. En contrôlant doucement. Ok. On va venir écarter elle tout petit peu plus sur la dernière posture. Et ensuite, on fera des salutations au soleil et à la lune pour terminer. On va partir donc les mains en Samasiti. Mains en prière devant le coeur. On va partir en DS. Donc, on a, je vous rappelle, les pieds au sol, les orteils légèrement vers l'arrière. Et juste, on va venir mettre les bras en cactus. Donc, pomme de main, pardon, pomme de main vers l'avant. On a les bras hauteur-épaule. Un angle droit entre le bras et l'avant-bras. On ouvre le coeur. On ramène les omoplates vers la colonne. On inspire. On s'étire vers le ciel. Et on expire. On presse dans les plantes de pieds pour avoir une posture dynamique malgré l'immobilité. Vous allez voir que, si vous n'êtes pas forcément personne âgé ou senior et que vous faites cette séance pour découvrir le yoga ati. Vous allez voir qu'en fait, on travaille et ce n'est pas forcément les mêmes muscles. Et parfois, c'est assez déroutant. Dernier avant, on inspire. On expire. On revient les mains en prière. On s'amacitit. On ramène les jambes. Et on est prêt pour notre première salutation au soleil. Assis. On y va. On inspire. On lève les bras. On tient à s'étirer. Et légèrement, ce qu'on revient vers l'arrière, si on peut. Sinon, on s'étire dans l'as. On expire. On part vers l'avant. Et on lâche les mains vers le sol. On lâche la tête. On inspire. On va venir mettre les mains sur les genoux. On regarde à l'avant. On a un dos droit. Expire. On revient au sol. On inspire. On va venir mettre les deux mains sous la cuisse droite. Et on lève la hanche droite. Expire. On repose. Et dans le même temps, on revient au sol. On se redresse dos droit. On va vers l'avant sur l'inspire. Et expire. Famasitit. Et on part tout de suite côté gauche. On inspire. Et tirez-vous. Et tirez-vous. On va garder ce dos droit pour partir vers l'avant. Inspire. Arbas. Les deux mains sur les genoux. On regarde à l'avant. Expire. On revient au sol. On lâche la tête. On inspire. On vient mettre les deux mains sous la cuisse. On lève la hanche gauche. Sur le même temps, on expire. On redescend. On contrôle. On remet le ventre sur les cuisses. On inspire. On étire le buste vers l'avant, vers le ciel. Expire. Et expire. Samasitit. Voilà pour nos deux salutations au soleil droite gauche sur un support en étant assis. Je vais vous inviter, Cyrul, à vous présenter la salutation à la lune. Assis. Donc on part pareil. Et on y va. On inspire. On lève les deux bras. On vient le joindre en prière au-dessus de la tête. On expire. On vient se pencher vers la droite. On garde les deux ischions bien ancrées dans la chaise. On inspire. On revient au centre. Expire. À gauche. On inspire. On revient au centre. On expire. On expire. On va venir en DS. Comme tout à l'heure. On vient de la faire. Les orteils vers l'extérieur. Pomme de main vers l'avant. Inspirez sur place. On expire. On va partir en triangle. On inspire sur place. On expire. On va venir mettre le bras gauche à l'avant du pied droit. On a les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et on lâche la tête. On inspire sur place. On repasse au centre en DS. Inspire. Expire. On passe à gauche les deux mains de chaque côté du pied. On lâche la tête. Et là, on va redresser. Le bras droit. Pour un triangle à gauche. Inspirez profondément. Expire. DS au centre. Inspire. Amène les jambes, les bras. Et tirez-vous. Prise dans les plantes de pied. Et on expire. Samasiti. Et voilà. Du coup, je vais vous laisser libre choix pour la méditation. Vous avez toutes les séquences de méditation intuitive que j'ai pu faire. Peut-être ajouter quelques pranayamas. Donc, il y a aussi toutes les séances de pranayamas. Voilà. J'espère que cette initiation pour certains et que cette découverte du yoga pour les seniors vous a plu. En tout cas, c'est une autre vision du yoga avec d'autres contraintes. Et je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Namasté. A bientôt. zzz. S Mattafek. Acte à basement la mission. Ville les mettre de me June. C'est parti en plein reserved.